N'oubliez pas les personnes âgées cette année. Cette année en Europe, en effet, c'est l'année des personnes âgées. Alors voici une jolie opération. En tout cas, elle s'appelle Poésie à tous les étages. Et elle est organisée par l'association La Flamboyance. Les jeunes vont porter des poèmes à ceux qui pourraient être leurs grands-parents. Reportage dans le 20e arrondissement de Paris. Patrick Retzlob, Michel Giannoulatos. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse. La poésie nouvelle est arrivée, mais les valeurs sûres sont encore au goût du jour. Brassens, sonnet, balade, rondeau. A l'honneur, les grands-maîtres. Victor Hugo, Prévert, mais également les poètes en herbe qui n'ont pas hésité à glaner des rimes, accueillir des mots en classe. L'occasion d'offrir un bouquet de tendresse au 3e âge, exercice très apprécié même si les méthodes sont différentes. L'institutrice nous la faisait apprendre par cœur avec le ton et les gestes. Et c'était une bonne méthode quand même pour la poésie. Qu'est-ce que c'est que Maragot ? J'ai répondu, c'est du beau. Il me colle à un énorme zéro, mais je pensais, il ne paie tout. T'en fais pas bouboule, pleure pas comme une boule. Ne te mets pas les nerfs en boule, les tracas, ça rend ma boule. J'ai quatre grands-parents. Quatre grands-parents ? Et Laure, tu leur récites quelques fois aussi des poèmes ? Oui, et eux aussi ils m'en récitent et puis ils m'en apprennent. Et puis ils m'ont plein qu'ils connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Le courant est passé, deux heures de poésie non-stop. Et les papis et mamies en demandent encore. Ça n'est jamais pour de l'argent. Bonne heureuse. Assez monsieur pour une exclamation. Je ne souffrirai point d'interrogation. Dutréma certes était très philosophe, mais sous le coup d'une telle apostrophe et comprenant le faux de sa situation, il renonça soudain à tout trait d'union.